Vous écoutez France Culture. Et après travaux publics, c'est l'heure des nouveaux chemins de la connaissance. Suite et fin d'une semaine ardue sur l'énigmatique Maurice Blanchot à l'occasion du colloque qui s'est tenu à Nanterre sur Blanchot et la philosophie. Après tant d'oxymore, d'ombre claire, de clartés obscures, de jour la nuit, de nuit le jour, de présence absente et de vacarme silencieux, il eût été presque mensonger par omission de ne pas évoquer Thomas l'Obscur, le premier roman de Maurice Blanchot, dont l'ultime version date de 1950 et que certains considèrent comme un chef-d'oeuvre. Après Gisèle Berkman, Eric Hopneau, Manola Antonioli et Enzo Népi, c'est le docteur S-Lettre, David Urig, qui vient aujourd'hui évoquer pour vous l'étrange roman de l'étrange romancier. Thomas s'assit et regarda la mer. Pendant quelque temps, il resta immobile, comme s'il était venu là pour suivre les mouvements des autres nageurs, et bien que la brume l'empêcha de voir très loin, il demeura avec obstination, les yeux fixés sur les corps qui avançaient difficilement dans l'eau. Puis une vague, plus forte que les autres, l'ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable, et il glissa au milieu des remous qui le submergèrent rapidement. La mer était tranquille, et Thomas avait l'habitude de nager longtemps, sans fatigue. Il n'avait donc pas à s'inquiéter de l'effort qu'il lui fallait soutenir, quoique le but qu'il s'était fixé lui parut soudain très éloigné, et qu'il éprouvât une sorte de gêne à aller vers une région dont les abords lui étaient inconnus. Bonsoir David Urigues. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur France Culture et au Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci. Les quelques lignes que je viens de lire sont le début de la première version de Thomas l'Obscur, qui est donc le premier roman de Maurice Blanchot, la première version de Thomas l'Obscur et le premier roman. Est-ce que ces quelques lignes, ce qui frappe à la lecture quand on découvre ce livre, c'est leur caractère métaphorique, me semble-t-il, surtout quand on a en tête les autres textes de Blanchot sur la condition de l'écrivain ? Est-ce qu'on peut dire que cet homme qui est au bord de l'eau et qui plonge, qui s'immerge, c'est l'écrivain ? Vous n'avez pas l'impression de vous être plongé avec Thomas dans cette mer. Moi j'ai le sentiment qu'il s'agit du lecteur en fait, du lecteur qui se laisse prendre par les mots, par le langage, qui suit les flots. Nous sommes arrêtés dès la première phrase, Thomas s'assit et regarda la mer. L'horizon s'ouvre presque sous nos yeux et nous nous laissons aborder par la vague qui vient comme happer Thomas dans l'eau. Et cette façon que la vague a de capter Thomas, de le happer, vous semble davantage être la condition du lecteur que celle de l'écrivain ? Le lecteur, en ouvrant ce roman, est comme effectivement entraîné, entraîné tout doucement vers une expérience de lecture tout à fait unique, tout à fait étrange parfois, mais jusqu'à un moment où il se trouve transformé par cette lecture, ainsi que Thomas dans sa nage. Alors il faut dire ici que Thomas l'Obscur est un roman hypnotique d'une certaine manière, puisque c'est un roman dont tout le mérite ne repose pas sur l'intrigue qui, elle, est élémentaire, mais sur les arabesques que tisse Blanchot autour d'une intrigue tout à fait rudimentaire, non David Urig ? Je pense au contraire qu'il s'agit d'une intrigue très complexe, ou plutôt pas complexe, qui a une simplicité extrême, mais peut-être qui se cache, qui se dérobe derrière les arabesques, comme vous dites, qui sont d'ailleurs le fruit de cette première écriture de Blanchot. Il ne faut pas oublier que c'est un premier roman. Vous voulez dire qu'il a les pesanteurs d'un premier roman ? Oui, d'une certaine manière, oui, peut-être. Il faut dire que dans la deuxième version de Thomas l'Obscur, Blanchot a enlevé presque les deux tiers du texte. C'est vrai, il a retiré les deux tiers du texte, et d'ailleurs le second texte, la nouvelle version, si on veut, de Thomas l'Obscur, est beaucoup plus resserré. Les lecteurs de Blanchot le disent comme ça en général, ce n'est rien d'original en soi, mais resserré parce que, bien sûr, il a retiré des choses, ça c'est la chose la plus fondamentale, on peut aussi parler de ce qu'il a retiré, ça peut être intéressant. Il a retiré des choses, et puis il a mis du rythme dans la phrase, par des virgules, il a coupé des segments de phrases aussi. Vous voulez dire qu'il l'a scandé davantage. Vous avez parlé de la condition du lecteur, donc qui plonge avec Thomas dans la mer, dans l'océan, dans cette lecture. Alors on va voir ce qui arrive d'ailleurs à Thomas quand il se baigne, on va aller vers ça, mais avant ça quand même, il y a un peu plus loin, après les deux aventures de Thomas, c'est-à-dire après cette semi-noyade dans la mer, et puis ce trajet dans la forêt, terrifiant, Thomas rentre dans sa chambre d'hôtel, et là il lit un texte qui bizarrement donne le sentiment de parler de lui, et Blanchot dit à ce moment-là, parle des mots, il dit ceci, En somme, le lecteur dont vous parlez, c'est un lecteur qui est lu lui-même par le texte qu'il lit. Oui, c'est ce qui fait l'expérience absolument extraordinaire de ce roman, qui d'ailleurs se révèle encore plus rapidement dans la seconde version, parce qu'on est évidemment beaucoup plus vite à ce deuxième chapitre que vous avez cité. Vous voulez dire, dans la deuxième version, moi je n'ai pas lu la deuxième version, mais la deuxième version, il y est tout de suite. Les chapitres sont beaucoup plus courts, il y a pour le premier chapitre quatre pages. Oui, c'est plus court en effet. Voilà, donc cette expérience du lecteur qui est lue, effectivement par le texte, et d'ailleurs il y a une grande ironie à lire un texte qui effectivement, c'est l'expérience qu'on en a quand on lit ce chapitre deux, semble décrire ce que l'on est en train de faire. Oui, c'est-à-dire que le livre fonctionne comme un miroir. Comme un miroir déformant, qui peu à peu quand même, tout en livrant le lecteur à une fascination, dispose des mots, dispose le langage sous cette fascination. Alors il y a deux choses à quoi ce livre m'a fait penser au cours de sa lecture, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Et j'espère n'offenser personne en prenant ces exemples. Le premier, c'est L'Histoire sans fin. Est-ce que vous avez lu L'Histoire sans fin, David Uriguet ? L'histoire de ce jeune écolier qui se réfugie dans un grenier avec un livre qu'un libraire lui a offert, ou qu'il a dérobé chez un libraire qu'il avait laissé à sa disposition. Il lit L'Histoire sans fin et il s'aperçoit en le lisant qu'il est lui-même le héros du livre qu'il est en train de lire. Et là-dessus, il se passe beaucoup d'aventures, c'est un conte pour enfants, mais c'est une expérience littéraire fascinante quand on a 10-11 ans et qu'on lit ce livre, indépendamment des dragons, des nuages, des anges, des elfes, des lacs de mélancolie et des géants de pierre. Indépendamment de ça, il y a la première expérience autoréférentielle en littérature où on se lit soi-même en train de lire un livre. Et la deuxième chose à quoi ce livre fait penser, c'est ce film qui était le précurseur des mondes virtuels, qui était Tron, dans lequel un individu se retrouve virtualisé, happé par un jeu électronique et se met à faire partie de l'univers auquel il jouait, mais de l'extérieur auparavant. Est-ce que ces comparaisons sont recevables pour parler de ce livre ? Je pense, oui, tout à fait, dans le sens où, effectivement, on pourrait aussi citer un autre film, Le fantôme de Madame Nuire. Tous ces films qui, finalement, interrogent, le travail que fait, enfin, c'est difficile de dire, l'expérience que vit celui qui, à la fois, est entraîné par une fascination, mais qui, en même temps, hérite, grâce à cette fascination hypnotique, comme vous avez dit, de mots nouveaux, d'expériences nouvelles, c'est le propre de ce livre. Oui, tout à fait. Alors, on peut vraiment parler d'expérience dans ce livre, puisqu'il y a la constante dépossession du sujet. Thomas se déprend constamment de lui-même. Quand il nage, il se mêle aux éléments, au point de se noyer. Quand il est dans la forêt, il se mêle aux arbres, aux feuilles, au vent, au point d'être. Cet arbre, cette feuille, ces feuilles et ce vent, on est en présence d'un individu qui ne cesse de se diluer dans ce qu'il regarde et de se confondre avec les éléments qui l'entourent. Alors, c'est là que la perspective de lecture que nous avons gardée jusqu'à maintenant doit changer. Parce qu'on va, en fait, aller beaucoup plus loin que cela. Et là, après, on va peut-être aborder des problèmes plus intenses, plus fondamentaux. et pas forcément plus ennuyeux, parce que, bien au contraire, encore plus... qui vont rendre l'expérience encore plus radicale. Je veux dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'une dilution de ce personnage, de ce petit moi, de ce petit égo, plutôt, il faudrait dire, qui vient Thomas. Parce que, justement... Son égo, sans nom, il n'a qu'un prénom, Thomas. Il n'a qu'un prénom. Son nom de famille, c'est l'obscur. Si on veut, oui. Mais il n'a qu'un prénom. Et c'est un petit peu son problème, justement. C'est qu'il résiste à tout. Il a beau traverser la mer, il n'est pas gêné par les autres nageurs. Il a beau quasiment se diluer dans la végétation, elle ne lui fait rien. Il est devenu un héros impersonnel. Un héros impersonnel, donc, en fait, très peu un héros, finalement. C'est aussi ce qui rend l'identification totale et immédiate. Quand on lit ce début que vous avez lu, Thomas s'assit et regarde à la mer, on n'a pas le choix. On est avec lui devant la mer. Donc, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas d'illusion dans ce paysage. Il y a traversé. Et Thomas va garder la marque de cette traversée, comme il va garder la marque de sa nage. Et c'est de cette marque... Oui, parce que Blanchot parle à un moment des yeux rougis par le sel, comme quand on reste longtemps dans la mer. Effectivement, il y a les stigmates des épisodes qu'il traverse. Donc, il a un corps. Il a un corps, mais qu'il n'éprouve que par les expériences qu'il fait. Et c'est ce corps qui se constitue de ces expériences qui va introduire, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, le deuxième personnage fondamental. Anne. Anne. Qui est donc, alors dite pour l'auditeur, qui est Anne pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Anne, c'est justement cette figure qui apparaît des impressions de Thomas et qui constitue autour de lui comme une bogue, qu'on dirait en langage théorique, une bogue sémantique, une bogue peut-être même sémiotique. Que voulez-vous dire en parlant de bogue ici ? Comme autour d'un marron, une enveloppe qui entoure le marron, Thomas reçoit des impressions qu'il a, une présence. Une présence qui est ce personnage, Anne. À la façon dont l'homme invisible se manifeste quand il marche sous la pluie et qu'on voit sa silhouette se dessiner par les gouttes d'eau qui lui tombent dessus. Oui, c'est en tout cas comme ça que Thomas peut-être la perçoit d'abord. Et puis il se rend compte, ou plutôt non, il ne se rend compte de rien. Il ne se rend pas compte qu'elle est beaucoup plus qu'un fantôme. Qu'elle est peut-être justement sa manière d'être dans le monde qui l'entoure et de le sentir. Mais Thomas, on l'a dit, est comme indifférent. Il est inaccessible. Il est un point anonyme, un nom, un prénom, comme vous l'avez dit, sans nom. Et il est indifférent. Donc toute la trame du roman va être de répondre à la question comment Anne va réussir... À construire Thomas. À construire Thomas, tout à fait. Parce que ça fait penser au début de la modification de Butor. Vous savez, ça commence par la deuxième personne du pluriel. Enfin, parle-vous de politesse. Vous entrez dans le train, vous faites ci, vous faites ça. Donc on est évidemment sommé. C'est plus encore qu'impérieux. On a encore moins le choix ici, puisqu'il n'y a même pas la médiation de la troisième personne du singulier. Donc c'est le vous. Donc on est à la place du personnage principal. Et puis il y a un moment où le personnage se saisit d'une valise. Et vous sentez, dit Butor, vos nerfs, vos tendons, vos muscles. Et on voit tout le corps qui se reconstitue à la faveur de l'effort que fait le personnage, le vous, pour se saisir de la valise. Est-ce que le procédé ici est comparable, David Urig ? Il y a une différence. C'est que Thomas est passif d'une certaine manière. Quand on saisit la valise, le vous qui vient d'ailleurs est très direct. Vous saisissez la valise. Alors qu'Anne apparaît malgré Thomas. Et elle apparaît d'une manière caressante d'abord. D'une manière à tel point caressante qu'il ne la sent pas. Et peu à peu, il va être amené par des indices à se rendre compte qu'il est entouré d'une présence. Mais qu'il n'a pas les moyens de se laisser pénétrer par cette présence. Il n'a pas les moyens. C'est comme s'il n'avait pas de port pour cette présence. Comme s'il lui manquait la peau, peu à peu, peut-être. Il a des jambes, il a... Mais justement, si vous vous souvenez, au début, dans le premier chapitre, son bras se confond avec l'eau. Ça veut bien dire qu'il lui manque encore ça. Et Anne va venir comme ça, de manière caressante. Donner des limites à Thomas ? Donner... Donner, non pas peut-être des limites, parce qu'encore une fois, ça serait trop direct. Mais donner les moyens d'éprouver ces limites. Alors, c'est d'accord. Et les moyens d'éprouver ces limites, on peut tout de suite aller, si vous voulez, par un... Mais c'est déchiré toute la surface de l'œuvre, si on veut. On peut aller vers la fin, parce que finalement, ça ne... Non, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. Anne meurt, je le dis, mais c'est pas... Mais ce n'est pas la fin. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, exact, vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est là qu'on atteint le centre philosophique de cette œuvre, si on veut. Alors, on a dit le grand mot, philosophique. Il ne faut pas s'effrayer, parce que justement, on a là un roman qui fait cette traversée. Et en fait, ce que va découvrir Thomas, c'est qu'il n'a pas les moyens, justement, de parler à Anne telle qu'elle est. Et que pour que Thomas puisse vraiment éprouver quelque chose, il faut qu'elle meure. C'est le seul moyen qu'elle trouve pour, justement, faire que Thomas devienne sensible à sa présence au monde. Et voici qu'elle se sentait à nouveau mortelle. Vive, légère, joyeuse, elle était mortelle. Elle se savait exposer des pieds à la tête. Le moindre changement de température, le moindre froid, la moindre allusion, à nouveau rosissaient ses joues. Tous les sentiments qui donnent la mort lui revenaient. Elle eut dans la matinée une syncope et, s'étendant sur l'herbe, mis à l'ombre, mis au soleil, entre la mort et la vie, elle croisa les mains sur son corps, cadavre immobile qui souriait. Un chien insensible au symbole, au lieu de hurler, lui lécha le visage et l'éveilla. David Urig est avec nous pour parler de Thomas l'obscur de Maurice Blanchot. C'est le livre de Blanchot sur lequel s'achèvera cette semaine que lui ont consacré les nouveaux chemins de la connaissance. Ce qui est frappant parmi les éléments de dilution et de reconstitution du sujet, d'ailleurs, c'est le statut de la mort dans ce livre. Il y a beaucoup d'effroi, de terreur dans ce livre, mais l'une des choses les moins effrayantes qui soit, c'est la mort. C'est si peu effrayant, d'ailleurs, qu'il y a, en vertu d'une ambiguïté tout à fait étonnante, à la page 16 de l'édition originale de la première version de Thomas l'obscur, une phrase stupéfiante à laquelle on ne s'attend pas du tout, dans laquelle Blanchot dit ceci, « Parlant de Thomas dans la forêt, la peur s'empara de lui et elle ne se distingue étant rien de son cadavre. » À tel point que le lecteur se demande à cet instant s'il n'est pas en train de lire l'histoire d'un homme qui est déjà mort, David Urig. Et les cadavres, on en voit partout. Anne est constamment comparée à son propre cadavre. Il y a des cadavres tout le temps. Et ça n'est pas l'élément de terreur de ce livre. À quoi ça tient, ça ? David Urig, au terme d'un silence Blanchotien. Ça tient, peut-être. Alors, disons que je réfléchis, je me laisse le temps d'une seconde de réflexion. Parce que c'est ce que vous dites à des résonances en moi par rapport à cette semaine que vous avez animée autour de Maurice Blanchot. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si les auditeurs se souviennent de la lettre que Lévinas... Qui avait été lue par Éric Aupenot. C'est cela, oui. Oui, oui. Rappelez-le pour l'auditeur, quand même. Donc, cette lettre où Lévinas disait « La nuit, pour moi, n'est pas la mort, mais l'impossibilité de la mort. » Et, en fait, j'ai été étonné de relire cette lettre parce que le passage que cite Lévinas ou auquel fait allusion Lévinas se termine par « Seul le corps de Thomas subsista privé de sens et la pensée rentrée en lui échangea des contacts avec le vide. » Donc, pour répondre à votre question, la mort n'est pas effrayante parce que personne ne meurt. Oui, c'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ma vie ou la vie ne s'arrête pas à la mienne quand je meurs ? Ou est-ce que ça veut dire que vivre, c'est déjà mourir ? Est-ce que ça veut dire que mourir n'est pas mourir vraiment ? Qu'est-ce que ça veut dire que personne ne meurt, David Urigué ? Je parle simplement de nous, lecteurs, en train de lire ce roman. Donc, les questions que vous posez sont justes, mais elles sont déjà un regard critique qui s'éloigne du roman. Ne vous éloignez pas du micro en disant ça. Alors, justement, ici, personne ne meurt. Pourquoi ? Parce qu'en lisant cette phrase, effectivement, personne ne meurt. Et tout le problème de ce roman, c'est comment le lecteur aussi va être capable, grâce au mot, de faire cette traversée orphique des enfers. Oui, on revient au thème d'Orphée dont on parlait d'ailleurs hier avec Enzo Népi. C'est-à-dire traversée orphique des enfers. Il traverse l'épreuve de la mort. Donc, il meurt de son vivant. Oui, d'une certaine manière. Seule dans cet abîme, Anne résistait, morte une fois, dissipée dans le milieu le plus proche du vide absolu. Elle y trouvait encore des débris d'êtres avec lesquels elle entretenait, durant le naufrage, une sorte de ressemblance familiale sur ses traits. Un peu plus loin, Anne, qu'il voit comme une étrangère, aussi étrangère à Thomas que le monde est étranger à l'écrivain, d'une certaine manière chez Blanchot, regarde Thomas comme un mort. Un peu plus loin, elle croise un vieillard. Elle le regarde comme un mort animé. Un peu plus loin, Blanchot dit de Thomas qu'il est mort et, par conséquent, absent de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Quand on est mort, on est absent de la mort, chez Blanchot. Je ne sais pas si poser la question d'une manière aussi frontale permet d'y répondre. C'est toujours le problème avec Blanchot, ça. Dès qu'on pose des questions frontales, on a une réponse illusive. C'est toujours difficile d'obtenir une réponse claire à une question frontale. Mais est-ce que peut-être ça tient à une fidélité à Blanchot et à sa démarche même, non, David Uric, en termes stylistiques même ? Je crois qu'il s'agit de l'intensité et de la gravité de l'expérience qui est au centre de cette œuvre. Comment qualifier cette expérience ? Lévinas l'a qualifié en ce terme. Il a dit qu'il s'agissait de la présence de l'absence, vous l'avez dit. Je n'ai pas voulu vous rebondir sur ce que vous disiez et donner du sens, essayer d'expliquer. Pourquoi ? Parce que Lévinas le lit à sa manière. Lévinas lui donne son interprétation. Cette œuvre nourrit son travail. Il le dit d'ailleurs. Il dit chez Baudelaire, chez Rimbaud, chez les peintes modernes et dans mon expérience de nomade, je cherche les exemples de cette nuit en plein jour, de cette présence de l'absence. Et il la trouve là dans Thomas l'Obscure. Mais on pourrait très bien se rapporter à ce que dit Georges Bataille. Qui était l'autre meilleur ami de Blanchot avec Lévinas, il faut le rappeler ici. On en a peu parlé de Bataille cette semaine. D'ailleurs, c'est un regret. On lui s'accorera une semaine, un jour peut-être. Mais c'était avec Lévinas, le meilleur ami de Blanchot. Et donc Bataille, c'est l'expérience intérieure dont vous parlez là. C'est l'expérience intérieure, tout à fait. Donc publié en 1943, si je ne me trompe. C'est ça. Et lui aussi cite, enfin lui ne parle pas de la première version, mais cite un passage qui correspond à celui que vous avez décrit, de la première version. Si vous permettez, je le lis. Allez-y, 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 allez-y. La nuit lui parut bientôt plus sombre, plus terrible que n'importe quelle autre nuit. Comme si elle était réellement sortie d'une blessure de la pensée qui ne se pensait plus. De la pensée prise ironiquement comme objet par autre chose que la pensée. C'était la nuit même. Des images qui faisaient son obscurité l'inondaient. Et le corps transformé en un esprit démoniaque cherchait à se les représenter. Il ne voyait rien et, loin d'être accablé, il faisait de son absence de vision le point culminant de son regard. Son œil, inutile pour voir, prenait des proportions extraordinaires, se développait d'une manière démesurée et, s'étendant sur l'horizon, laissait la nuit pénétrer en son centre pour se créer un iris. Par ce vide, c'était donc le regard et l'objet du regard qui se mêlait. Non seulement cet œil qui ne voyait rien appréhendait la cause de sa vision, il voyait comme un objet ce qui faisait qu'il ne voyait pas. En lui, son propre regard entrait sous la forme d'une image au moment tragique où ce regard était considéré comme la mort de toute image. Donc le regard met à mort l'image. Est-ce que, pour résumer l'expérience que vous décrivez, on peut se servir de la phrase suivante dans Thomas l'Obscur ? À un moment, il dit ceci, « On les vit flotter entre l'existence et la non-existence. Et tandis qu'ils croyaient voler au triomphe, essayant de composer avec l'absence de pensée, une pensée magnifique qui dévorait loi, théorème, sagesse, dernier rapport avec la vie, le gardien de l'impossible les saisit et ils s'abîmèrent dans un naufrage que nul rayon n'éclairait plus. » David Uring. Vous avez sauté à la fin. Donc, vous avez triché. Vous n'avez pas fait l'expérience. Jusqu'à son... Disons, vous n'avez pas suivi, ou plutôt nous qui avons écouté ce texte, n'avons pas suivi tout le procédé sus. Et ce qu'il manque, c'est que ce que vous avez cité, c'est le moment où Thomas est au bout de cette expérience. Bientôt, le roman s'achève. Il a déjà parlé. Il a déjà dit « je ». Il a déjà trouvé les mots pour parler. Il s'est déjà inscrit dans le monde symbolique, je veux dire, le monde des mots. Il a déjà traversé l'imaginaire. Car en fait, c'est de ça qu'il s'agit. La mort d'Anne, qui est en fait... Bon, je ne veux pas compliquer. La maîtresse de Thomas. Qui est en fait dans la première version. Il s'agit d'Irène, il y a un personnage supplémentaire, peut-être défaut d'un premier roman. En tout cas, on va dire la mort d'Anne. Donc, ça correspond à la deuxième version. C'est vraiment obligé Thomas à considérer qu'il ne peut pas rester réfugié dans l'imaginaire, dans cette bogue que je disais qui est protectrice, mais qui en même temps enferme. Et de cette manière, pour filer la métaphore, pour que le marron puisse germer, il faut que la bogue s'ouvre. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe pour le lecteur aussi, qui suit pas à pas Thomas. Il va vivre cette mort. Il va porter le deuil de cette mort d'Anne, qui était si proche, si intensément proche. Vous savez, comme dans n'importe quel livre qu'on lit, et dans lequel on est pris, on est entraîné, on a l'impression peu à peu de s'approcher d'une expérience merveilleuse. Et puis, cette expérience merveilleuse s'éloigne. Et on a l'impression d'enfin voir l'image qu'on cherchait au moment où le livre se ferme. Ce n'est rien, dit Thomas, prononçant le seul mot qui eut un sens pour lui et jouissant de son abandon qu'il ne savait attribuer à l'anéantissement ou à l'indifférence, il garda Anne contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce qui est écrit, il garda Anne contre lui, ça veut dire qu'il est très proche d'elle. Il est très proche dans ce... Cette fois-ci, nous sommes au début du livre ou en tout cas pas très loin dans l'avancée de la lecture. Et c'est ça qui va rendre douloureux la perte d'Anne. C'est-à-dire, il y a là, effectivement, on s'approche tout doucement, vous voyez, d'une souffrance qui est au cœur du roman, qui est peut-être une souffrance qu'on dirait narcissique, en tout cas une souffrance du moi qui s'est découvert peu à peu, de l'ego en tout cas qui a trouvé un corps. Mais avec ce corps, il trouve la douleur aussi, il se trouve exposé. Et le lecteur, en même temps, comme si c'était la volonté de Blanchot, de l'auteur, se trouve exposé à ses mots, puisqu'il est lui-même entraîné à ces expériences que décrit le livre. C'est pur, la mer, la bergère d'azur, infinie, que vous voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Vous voyez ? Merci David Uring. Je renvoie l'auditeur, pardon, à la lecture de Thomas l'Obscur, première ou deuxième version, ça dépend du temps dont on dispose. Donc Thomas l'Obscur, sur lequel s'achève une semaine consacrée tout entière à la blanche figure, l'absente présence, le vacarme silencieux, la sombre lumière, la mort vivante de Maurice Blanchot. Ceux qui le souhaitent peuvent prolonger ses réflexions sur notre site internet que Marion Richer a transformé pour vous en banque de données, où vous trouverez notamment les références de tous les ouvrages de Blanchot et où vous pourrez réentendre et télécharger l'émission de votre choix. La semaine prochaine, changement de décor puisque c'est de Rome que nous parlerons, non pas celle de Fellini mais celle d'Auguste, de César avant lui, d'Alaric et de Sénèque, la Rome antique, le centre du monde, en compagnie de l'historien, conteur et archéologue Paul Venn qui a reçu l'équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour une joyeuse conversation dont on a gardé pour vous les meilleurs moments. C'était les Nouveaux Chemins de la Connaissance avec à la technique Geneviève Mérique, Marion Richer, Avril Ventura, à lundi donc en compagnie de Paul Venn et à 19h30 pour de nouveaux Nouveaux Chemins de la Connaissance. France Culture, il est 20h.